changement d'exercice on a fait les cinq questions de l'exercice 1 qui a apporté cinq points du coup on va prendre l'exercice au choix exercice a donc un petit résumé de l'exercice logarithme dérivation convexité limite alors on a un graphique on a cf qui est qui est affiché deux tangentes une tangente a une tangente b la fonction dérivée de f ok tangente b elle passe en 3,0 attend et elle repasse en 0,3 ouais partir déterminer graphiquement les valeurs de f prime f prime de 1 sur e et de f prime de 1 sur e c'est le point a qui a coordonné 1 sur e donc on voit que la tangente est horizontale la tangente t1 est horizontale toutes les tangentes horizontales ont une dérivée égale à 0 donc f prime de 1 sur e est égale à 0 alors après faut trouver la tangente en a ça tombe sur le point b donc f prime de 1 il faut regarder le coefficient directeur coefficient directeur de la tangente alors rappel vite fait quel directeur pour trouver graphiquement on choisit deux points on descend descend de deux et moins deux on décale de deux à droite plus deux donc le coef ça fait moins deux sur 2 ce qui nous fait un f prime de 1 égale à moins 1 voilà pour la première question je sais pas si les autres questions il y a besoin du graphique on 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 mais on va le garder sous les yeux. Il n'y avait que ça dans la partie 1. Ah non, il y avait une autre question. On déduire une équation de la droite TB. Si j'allais dire, c'était court pour la partie. On déduire une équation de la droite TB. Y F prime de A facteur de X moins A plus F de A. Donc ça, c'est la formule. C'est la formule de la tangente. Donc ici, A est égal à alors le point B nous en dit A. Donc Y est égal à F prime de A, facteur de X moins 1 plus F de A. F prime de A. Ça fait 2. Non, pas du tout. On avait dit moins 1. C'est la taille qu'on trouve au-dessus. Plus F de A qui fait 2. On développe. Moins X plus 1 plus 2 égale moins X plus 3. Donc normalement, il passe en 3. Dans Denal Origine, ouais. Et ça, c'est TB. Et ça, c'est TB. Tac. Bon. Voilà. Platitude. Pouf. OK. Partie 2. 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 Alors, on remplace, f de 1 est égal à 2 plus ln de 1 sur 1. Ça fait 2 plus 0 sur 1, est égal à 2 sur 1, est égal à 2. Ok, ça marche. f de 1 est égal à 2. Donc c'est bien le point B. Il faut qu'elle coupe l'axe des abscisses en un point unique que l'on précisera. Eh bien, il faut faire f de x égale 0. Donc ça veut dire que ça fait 2 ln de x sur x égale 0. 2 plus ln de x égale 0 ou x égale 0. Enfin, ça c'est E, pardon. Ça, c'est la valeur interdite. Donc ln de x égale à moins 2, x est égal à l'exponentiel de moins 2. Voilà. Pour supprimer un logarithme, il faut appliquer l'exponentiel. Et si je mets l'exponentiel ici, ça supprime le ln, donc il ne me reste que x. Mais si je mets un expo à gauche, il faut que je mette un expo à droite. Donc ça monte en puissance le mois 2. Alors, l'exercice de... Enfin, la question de déterminer la limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Ils sont gentils. Alors, limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à limite de 2 plus ln de x sur x. Donc là, je n'aurais pas dû décomposer. Alors, on dénommé numérateur. 2 plus ln de x quand x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. ln de 0 plus, ça fait moins l'infini. Moins l'infini plus 2, moins l'infini. Limite de 1 sur x quand x tend vers 0 plus est égal à 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Donc en fait, là, je vais plutôt transformer comme ça, la limite. 2 plus ln de x fois 1 sur x. Et là, ça marche. Ça, ça fait moins l'infini. Ça, ça fait plus l'infini, donc par produit. Donc on ne fait pas un quotient, on fait un produit. Par produit, limite, du coup de f de x, moins l'infini, fois plus l'infini, règle des signes, moins l'infini. Et voilà. Et après, il faut faire la limite en plus l'infini. Alors, si on fait rapidement plus l'infini, plus 2, plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini sur plus l'infini, fi. Alors, si je fais la même numérique, enfin, je vais découper pareil. Donc, 2 sur x plus ln de x sur x qui refait aussi une limite de court. Donc, on fait la limite de 2 sur x. 2 disait par plus l'infini, ça fait 0. Alors, limite de court, si je retourne sur ma croissance comparée, plus l'infini, donc x domine la laine de x. Donc, c'est lui qui dit, c'est lui qui est le plus fort. Donc, ça fait un nombre divisé par plus l'infini, ça fait aussi 0. Par somme. Limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, égale 0. Tout ça, normalement, on le vérifiera dans le tableau. On pouvait vérifier son cliquatrice, mais j'ai pas de cliquatrice. Question 3. Hello. 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 Alors. Montrez que la dérivée est égale à ça. Ok. Alors déjà, f de x, 2 plus ln de x sur x, on est du format u sur v, u sur v, ce qui nous fait, u prime v moins v prime u sur v carré, u est égal à 2 plus ln de x, u prime est égal à 1 sur x, dérivée 2, ça fait 0, ln de x, si je dérive, ça fait 1 sur x. V est égal à x, u prime est égal à 1, dérivée 2x et 1. On fait notre dérivée. Ok. 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 C'est parti ! On applique la formule, u'v, u' fois v, moins v' fois u, on n'oublie pas les parenthèses, parce que u est composé de plusieurs termes, sur v carré, alors ça, ça fait un x sur x, ça fait un, moins deux, moins l'une de x, sur x, j'ai développé le moins un, 1, moins deux, moins un, moins l'une de x, sur x carré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, nickel. Question 4. Tableau de variation. Ok. Ça passe. Alors, il faut faire le signe de la dérivée. Donc, il faut résoudre moins l'une de x, supérieur, ou égal à 0. Bon, ça nous fait un petit moins l'une de x, supérieur, égal à 1, et l'une de x. Attention, changement du sens, puisque je retire le moins et que je le mets là. Pour supprimer le logarithme, j'utilise l'exponentiel. On expensait de chaque côté. L'exponentiel, le ln s'annule, il reste x. e de moins 1. Si on fait faire, on peut l'écrire comme ça. 1 sur e. 1 sur e. Ah, c'était bien la valeur qui était ici. 1 sur e, là. Hum hum, on est bon. Ensuite, on a une belle valeur interdite. La petite valeur interdite qui nous dit. La petite valeur interdite qui nous dit. X carré, égal à 0. Différentes, 0. X, différentes, 0. OK. Bon, nickel. Tableau. X, en 0. Plus l'infini, avec 1 sur e au centre. Et ici, je peux me mettre... Ouh, non. On va faire en plusieurs lignes. Soyaux pas trop... Moins 1, moins ln de x. X au carré. F prime de x. F de x. F de x. Alors, on avait trouvé 0 ici. 0 ici. On a dit... C'est x le plus petit que 1 sur e. Alors, ça. Le terme avec le logarithme est positif. Plus petit que 1 sur e positif, c'est ici. Donc, ici, négatif. Un carré, c'est toujours positif. Du coup, plus, moins, croissant, décroissant. Ça ressemble bien à la courbe. Croissant, décroissant. 1 sur e, on l'a déjà calculé. Et... C'est le point A. Et le point A, ça faisait e. Les limites... On avait trouvé... On avait trouvé... On... On a retrouvé... On a retrouvé... on avait trouvé 0 en plus l'infini ah on s'est trompé à un endroit ah t'es trompé c'est vrai que j'aurais pu vérifier avec la courbe ou alors il n'y a que sûr que ça fait 0 alors du coup mon tableau voilà fini ça colle c'est un petit déjeuner Sous-titrage ST' 501 Alors, next Alors, ils demandaient quoi ? Dresser le tableau ? Bon, c'est fait Bien sûr, on fait des phrases de conclusion F est croissant Sur moins l'infini, 1 sur E F est décroissante Sur 1 sur E plus l'infini Tac Question 5 The last On note f seconde, dérive seconde, yes Ah bah, déjà Ok Pas besoin de la travailler On nous la donne On l'a même pas besoin De la vérifier Tranquille Bon, faut trouver, faut faire l'étude de la convexité Ouais Donc la convexité On peut faire ça avec un tableau de convexité C'est-à-dire qu'il faut le signe de f seconde Pour avoir les variations de f prime Et du coup, on aura la convexité Et du coup, on aura la convexité de f Cool Deux LN de X Super égale à Moins 1 LN de X Super égale à moins 1 de mi X super égale à E de moins 1 de mi Ok On a toujours notre valeur interdite Notre valeur interdite en X Différentes 0 Alors, X F seconde Variation de f prime Convexité de f Hop, on voit pas Convexité De f Alors, on est sur du 0 plus infini Euh Ah, attendez, c'est X au cube en bas Ah ouais, c'est X au cube La blague X au cube Alors, attendez Oula, 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 oula Il faut faire une ligne On va refaire le tableau Ça, c'est pas cool ça Alors, on fait le tableau Parce qu'on va faire une ligne pour le numérateur Une ligne pour le dénominateur Une ligne pour le dénominateur Une ligne pour f seconde Une ligne pour f prime Du coup, on aura la convexité De f 0 plus l'infini Donc, j'ai exponentielle Moins un demi Pauf 0 0 0 Alors, d'après la question d'après ce que j'ai écrit ici. Le numérateur il est positif lorsque x est plus grand que moins 1,5. Positif ici, négatif ici. X occupe entre 0 plus infini c'est positif. Mois, plus. Donc variation décroissante, croissante. Du coup, convexité. Si j'en manque pas la flexion, c'est pas un 0. Donc quand la f' est décroissante, c'est concave. Quand la f' est croissante, c'est convex. Et ils veulent quoi ? Quand est-ce qu'elle est convexe ? Alors, il faut faire la belle phrase. F seconde est positive sur exponentielle de moins 1,5 plus l'infini. F prime est croissante sur l'expontielle de moins 1,5 plus l'infini. Donc, f est convex sur l'expontielle de moins 1,5 plus l'infini. Et voilà. Voilà pour cet exercice-là. On va s'arrêter là. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada